Daniel Riolo est là, Daniel bonsoir ! Bonsoir les amis ! Manu Petit avec nous ce soir, salut Manu ! Bonsoir messieurs ! Nous sommes sur RMC en direct, nous sommes également sur la chaîne YouTube de l'After, After-Foot en direct si vous voulez voir notre studio, faire basculer l'After sur votre télé, avec votre télé connecté, c'est maintenant, n'hésitez pas à le faire ! On va analyser la soirée de Ligue des Champions, les drôles de l'âme avec nous tout à l'heure à minuit pour tous les matchs du jour, et nous bien sûr on va parler longuement d'Ain Doven-Lens dans quelques instants, le PSV a battu Lens 1-0, dans cette poule Arsenal ce soir a battu Séville 2-0, je vous fais un petit point classement avant les 3 points, Arsenal premier 9 points, le PSV a 5 points, Lens a 5 points également, donc c'est entre les deux équipes, Lens est encore dans la course malgré la défaite de ce soir, et Séville a 2 points, mais le calendrier est compliqué quand même pour les Lens qui vont à Arsenal, avant le dernier match et qui reçoivent... Oui ils ont un petit matelas sur le dernier, parce que même s'il y a l'espoir de se qualifier en Champions League, il y a toujours celle de se qualifier également en Europa League ? C'est vrai, enfin il y a quelques jours on était à Lens, et on se disait après le match... Comment ils passent devant le PSV maintenant ? On se disait que s'ils ne se qualifiaient pas on serait déçus ! Comment ils vont passer... Par la défaite ! Une chose à prendre, d'abord les 3 points, c'est parti de Gini ! L'important c'est l'essentiel ! Le plus important c'est les 3 points ! Souvent l'essentiel c'est le plus important ! Daniel, les 3 points de débat ! Alors il y a plusieurs façons d'être déçus, il y a déçu désolé, et il y a déçu agacé. Mon point 1 c'est que je suis déçu agacé, parce qu'on fait l'en-soi ce soir. Le deuxième point, c'est le déchet. C'est le déchet, on a vu hier soir, on a vu ce soir, j'ai peur qu'on vive une sale semaine, et le déchet technique qu'on voit dans notre Ligue 1, je le vois en Coupe d'Europe, tu me diras que c'est logique, même si c'est une autre compétition, ça reste les mêmes pieds. Et le troisième point, écoute, ça pourrait rentrer dans mon déçu agacé, mais il y a un point de détail de ce match, qui m'a rendu dingo, c'est de voir les l'ensois glisser à ce point, alors que les autres ne glissaient pas. Moi ça me rend ouf ! Ça, ça veut dire que tu n'es pas prêt. Ça veut dire que tu n'es pas prêt, ça veut dire qu'il y a une faute quelque part. Le premier truc dans le sport, dans tout métier, c'est le matériel. Le plombier, il faut qu'il y ait du bon matériel. Toi, il faut que tu aies un bon stylo. Mais tu sous-enprends quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a pas des bonnes pompes ? Oui, il y a un problème ! Mais tu n'as pas le droit de glisser alors que les autres ne glissent pas ! Pourquoi les autres ne glissent pas ? Il y a une balle de 1 partout qui est énorme ! Le mec, il la rate parce qu'il glisse. Mais d'où tu glisses ? Et qu'on ne vient pas me dire que c'est la faute, tu n'as pas de chance parce qu'il pleuvait. Mais il n'y a pas de pas de chance. Ça n'existe pas, le pas de chance. Tu sais qu'il n'y a pas de mauvaise météo ? Il n'y a que des mauvais habits. Sache-le. Manu, tu as trois points. Ok. Alors moi, mes trois points, c'est... Lens, ça fait longtemps que je ne les avais pas vus faire un non-match. Et je trouve que que ce soit sur la technique, la physique, ils n'ont pas été présents. J'ai trouvé également les Lensois énervant et énervé. Donc, tu es déçu agacé comme moi. Tu n'es pas déçu, désolé. À force de s'en prendre toujours à l'arbitrage, même si l'arbitrage ce soir n'a pas été exceptionnel, on ne peut pas voir non plus une théorie du complot ou quoi que ce soit. Je n'en sais rien. Toujours est-il que les Lensois ont passé leur temps à couiner à chaque fois auprès du corps arbitral sur chaque décision. Donc, est-ce que c'est l'inexpérience des Lensois à ce niveau-là ? Ils ont cédé aux provocations des Néerlandais à maintes reprises, sont tombés dans le panneau. Ils ont pris quoi ? Une kyrielle de carton ? Sept ? Huit ? Huit avec le carton rouge ? Enfin, je suis déçu de l'appréciation des Lensois mais comme ils m'ont tellement fait plaisir, voilà, je ne vais pas leur trouver des circonstances attenantes mais on va dire que ça compense. En fait, tu n'avais pas trois points avec un seul point. Non, en fait, la technique physique... Regarde ce ballon, il faut des sous-points. Non, technique physique, c'est deux points différents et l'énervement des Lensois, ce qui me rappelle un petit peu les énervements également des Parisiens hier sur le corps arbitrage. Quand tu t'énerves comme ça et tout... Qui ne viennent pas nous sortir l'argument à commencer par Franck, Franck Hez, ou même les joueurs en disant voilà, l'arbitrage a été zéro. Je ne vois pas où l'arbitrage ce soir et puis c'est zéro. Je ne sais pas quand je vois les joueurs des Lensois qui sont allés voir l'arbitrage en le narguant, en le salant. L'arbitrage, quand tu as le match d'Arsenal contre Newcastle ce week-end, oui. Moi, Arteta, je ne peux pas lui dire qu'il a tort de s'énerver. Ça me rendrait ouf. C'est n'importe quel humain. Contre Newcastle, tu veux dire ? Ouais, c'est un truc... Ouais, mais ses propos, ils vont loin quand même. Ok, mais là, tu as un arbitrage qui est insupportable. Mais là, ce soir, je ne vois pas ce que tu as à dire dans l'arbitrage. C'est les matchs de Coupe d'Europe. Tu sais bien que dans les matchs de Coupe d'Europe, tu as une décision qui va de travers, machin, mais tu dois aller au-delà. Tu dois aller au-delà. Et tu dois faire, d'ailleurs, ce que a dit cette semaine Will Steele de Reims. Je crois, Gilbert, que tu n'as pas trop aimé ce truc-là. Je ne sais pas si j'ai bien vu. Mais c'est bien de préparer son équipe en se disant non pas que l'arbitre va t'arnaquer, mais à essayer de lutter nerveusement contre l'incertitude, la donnée incertaine que peut parfois représenter un arbitre. Et il prépare, puisqu'il y a Reims-PSG, il dit déjà on a un adversaire qui est a priori plus fort que nous, mais on ne sait jamais l'arbitre peut siffler ou subjectivement. C'est toujours subjectif. Ça va contrarié ce qu'il a dit parce que ce n'est pas l'essentiel en fait. Il doit préparer ton équipe avant de te préparer à l'éventuelle soumission psychologique de l'arbitre au gros. Il s'y attendait quand même de la réception. Je pense que tu dois préparer tes joueurs, je trouve que c'est la première fois que j'entends un entraîneur le dire aussi ouvertement, à la donnée incertaine que peut représenter l'arbitre. Tu dois réduire ton incertitude, donc te dire il peut y avoir une décision qui ne va pas dans le bon sens, ok, comment tu vas réagir face à ça ? Trop d'énervement. Parce qu'en fait, l'énervement sur l'arbitrage, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a ceux qui le font, on va dire, on va grossir le trait dans la caricature, mais on va dire les Argentins savent faire ça bien, culturellement. On va dire que ça ne les sort pas du match de s'énerver. Des fois, quand tu t'énerves, tu peux t'énerver, c'est comme au tennis, qui ne pouvait gagner que grâce à ça. Et il y a t'énerver quand tu ne le maîtrises pas psychologiquement, ça te fait sortir de l'événement. Là, les lanceois, je trouve qu'ils ont perdu du temps. Ce n'est pas leur culture de faire ça. Ils ont perdu du temps à s'énerver. Sotoka, il a fait des trucs que je ne lui vois pas faire. C'était ballot, c'était bête, ce n'est pas intelligent. Il ne faut pas s'énerver là-dessus. Quand tu vois la deuxième période, au moment où les équipes s'apprêtent à rentrer dans le tunnel, je vois un paquet de lanceois qui entourent le corps arbitrage et qui commencent à discuter. Mais pourquoi ? En fait, tu sors de ton match en permanence quand tu fais ça et tu trouves des circonstances sur la pauvreté que tu amènes sur le terrain. Moi, ça m'énerve. Ça m'a toujours énervé, ça. De toute façon, tu ne m'as jamais vu aller discuter avec un arbitre parce que c'est une perte de temps. Et puis au final, tu ne perds l'énergie quand tu sors de ton match. Non, mais c'est ce que je disais toujours à mes coéquipiers. N'allez pas avoir l'arbitre, ça ne sert à rien. Vous allez perdre du temps, de l'énergie, vous allez sortir votre match. Une nouvelle fois, là, ce soir, de toute façon, on avait un meilleur PSV et arbitrage par arbitrage ça ne change rien. Ah, mais l'arbitre du PSV méritait. Les Lançois, ils ont fait un non-match ce soir. Mais moi, au-delà du mérite, oui, ok, le PSV ce soir, oui, il est supérieur. Mais c'est un peu le même sentiment que j'ai eu hier soir. Je ne crois pas que fondamentalement le PSV, c'est meilleur que Lens. Comme je ne crois pas que fondamentalement Milan est meilleur que le PSG hier soir. Je ne crois pas à ça. Je crois que ça se joue sur ce qu'on voit beaucoup en Coupe d'Europe. C'est un moment, quelle décision tu prends ? Enfin, voilà, on est dans le très haut niveau. Donc, il y a l'expression convenue de dire que c'est du détail. C'est de l'engagement à un moment. Parce qu'il y a des périodes, des courtes séquences dans ce match où Lens, c'est pas mal dans le match, où Lens, c'est pas complètement largué. Les 10 premières minutes. Oui, même au milieu de la seconde période. Oui, par séquence, mais c'est trop peu, Daniel. Oui, exactement. C'est trop peu. C'est ce que j'allais dire. En fait, c'est trop peu. Donc, si tu le fais sur ces séquences, c'est comme le PSG hier. Si tu peux, à la mi-temps, logiquement, mener 2-1, mais que tu ne mènes pas 2-1, eh bien, OK, après, tu te fais rouler dessus sur la deuxième mi-temps. Et là, les lance-voix, s'ils arrivent à faire les 10 premières minutes qui sont bonnes, continue, quoi. Je ne sais pas, essaye d'avoir une constance, essaye de rester dans le haut niveau et essaye d'en vouloir toujours plus dans l'engagement. Et là, il y a des moments où le PSV, tu avais l'impression que leur pressing était plus efficace. Et je répète, fondamentalement, il y a peut-être un ou deux joueurs qui sont bons, mais lance également des bons joueurs. Mais bon, je ne crois pas que le PSV, ça donne une leçon à lance, globalement. On est d'accord. Mais là, ils sont là, ils sont à domicile, ça joue, ils mettent de l'engagement. L'autre, il glisse parce qu'il n'a pas mis les bons crampons. Mais tous, ils glissaient ! Tous, les mecs, on leur a dit des patineuses. Qu'est-ce qu'ils emmerdent à glisser comme ça ? C'est le latéral gauche qui glisse sur la superbe. Ouais, voilà ! Donc, le mec, il glisse, le mec, il va discuter, tout ça, mi-bout à bout ! Non, là, je ne vois pas du coup la pièce, ça va ? Qu'est-ce que j'ai dit, là ? L'autre, Jérôme, il faut qu'il arrête avec ces pièces qui tombent tout le temps. Emmerder, c'est un gros mot. Pourquoi ? Emmerder, on n'a plus le droit à emmerder ? Non, non, c'est un gros mot. Emmerder, c'est un gros mot. Ah, c'est bon. Bah si, c'est un gros. Parce que maintenant, il y a une cagnotte dans l'after. Il y a une cagnotte. Et vous la donnez à qui, la cagnotte, après ? On va manger, on emmène Daniel au resto de Verratti. Manger une pizza. C'est pas mal, non ? Oh là là là, j'étais tordulé. Écoute, si il y a assez, tu pourras venir. Ah non, mais bon. Si il y a assez, attends, il peut la faire gonfler, le cagnotte, le soir. Benu, dans un emportement, il est capable de te faire tomber 4-5 pièces. Non, mais ce ne sont plus des pièces, c'est des billets que je t'envoie à moi. Comme il y a avec de la roumaine, tu vois. Bon, les gars, accueillons Julien au 32-16 qui est là. Julien, bonsoir. Salut Gilbert, salut Daniel, salut Manu. Julien, supporter l'Ansois, tu estimes que la défaite est logique là, vu la prestation l'Ansois de ce soir ? Ben, comme a dit Daniel, fondamentalement, le PSV n'est pas forcément meilleur que l'Anse. Et moi, je trouve que globalement, on fait un match en cohérence avec ce qu'on fait depuis plusieurs années. Maintenant, pour moi, le souci, ce n'est pas la faute des joueurs, ce n'est pas la faute de l'entraîneur, encore moins de l'arbitre, évidemment. Le problème, moi, je pense qu'il est lié au recrutement de cet été qui a été un peu défaillant, notamment au milieu de terrain parce qu'à la fois chez nos milieux def comme chez nos milieux off, on n'a pas réussi à trouver de joueurs un peu plus techniques. Et sachant que ces joueurs, à savoir les Fulgini, les Thomasson, les Sotoca, les Abulsamed, c'était des joueurs qui étaient transcendés par Fofana, mais avec le départ de Fofana, il aurait fallu ce profil un peu plus technique. Oui, mais en fait, c'est plus ça. Fofana, ce n'est pas la technique qui en faisait un joueur différent, c'est la puissance et son engagement. Et Fulgini et Thomasson, tu les as dès le mois de janvier et ils t'aident aussi à faire cette fin de saison remarquable. Oui, mais sans Fofana, tu vois, Fulgini... Mais Fofana, ce n'était pas un créateur, c'était un moteur. C'est un moteur qu'il te manque. Il te manque un moteur. Voilà. Il te manque un joueur un peu explosif et qui a du volume de jeu. Alors, ça aurait dû être du ouf, mais ce n'est pas le cas pour différentes raisons. Il est encore trop jeune, etc. Mais pour moi, le recrutement et l'après Gisolfi, globalement, ça a été compliqué. On voit que Gisolfi a mis, ça se passe très bien. Et nous, on avait Grégory Thiel qui avait fait son premier recrutement d'été là, donc sur le dernier Mercato. Ça n'a pas fonctionné. Et je ne sais pas si vous le savez, mais Thiel ne sera plus numéro 1. Il va être remplacé par le directeur porté du BNC. Il n'est plus là. Il n'est plus là. Et je pense que c'est lié aussi à ce recrutement raté parce que même Wai, ce n'est pas lui qui l'a ramené. C'est Pouille en tout sein de Mercato qui a poussé pour emmener Wai parce que Thiel était en train d'insister sur un joueur en Grèce et ça ne fonctionnait pas pour avoir un attaquant. Et je pense qu'avec ne serait-ce qu'un joueur un peu plus explosif dans l'entrejeu, honnêtement, sur ce match-là en termes de prédiction, en termes de prédiction... Moi, je suis d'accord avec toi, mais l'année dernière, Abdoul Samed a fait des matchs quasi-anonymes maintenant en Angleterre. Enfin, il ne jouait plus des masses, quoi. Il est venu pour apporter cette soi-disant expérience. Enfin, ce n'est pas non plus comme s'il avait 150 matchs de Ligue des Champions. Il a fait un ou deux matchs au début, mais là, ce soir, il prend l'eau. Oui, il manque quelque chose au milieu. Il manque un moteur. Il manque quelque chose. Lens, c'est plus une équipe qui est un peu en mode, même quand il marchait très fort l'année dernière, plus son rouleau compresseur que créative, avec des joueurs de grande classe technique et tout. Ce n'est pas ça. Et c'est pour ça que ce soir, les voir se faire bousculer et ne répondre que par séquence à l'intensité au pressing du PSV, ça ne me plaît pas. C'est pour ça que je suis agacé. Parce que je me dis, mais répondez, les gars. Vous êtes capables de le faire. Vous ne pouvez pas le faire que par séquence, 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là. Et le reste du temps, quand eux, ils mettent un peu le pied, toi, tu ne réponds pas. En fait, tu t'énerves. Au lieu de répondre en mettant le pied, toi aussi, en montrant que tu es costaud, ils vont s'énerver. Ils vont dire, « Oui, mais lui, il a fait faute. Et l'autre, je ne méritais pas le carton. » Et comme disait Mani, ça couine. Mais dans tous les cas, avec le budget qu'on avait cet été, moi, je pense que ça a été une erreur de vouloir assurer une continuité. Alors, avoir cette continuité défensive, ça, oui, c'était important parce qu'au final, les trois de l'an dernier, ils sont toujours là et ils sont toujours aussi forts. Mais par contre, il aurait fallu, je pense, avoir un peu plus de changements à partir des milieux relayeurs et offensifs qu'on n'a pas eus. Déjà que c'est compliqué d'assurer de l'efficacité en Ligue 1 et ça l'a encore plus en Ligue des Champions, malheureusement. Tu attendais quoi, justement, de Lens ou Mercato ? J'ai du mal à comprendre, en fait. En fait, moi, j'aurais voulu qu'on ait évidemment que Fofana, ça ne se remplacera pas. Ce n'est pas la question. Mais j'aurais voulu qu'en pensant l'après Fofana, qu'on ait soit un 6, soit un 8, soit un petit peu plus tu sais, à la fois un peu plus technique et un peu plus percutant. Oui, mais d'accord, mais moi, c'est bien beau, je veux bien refaire le Mercato, mais parlons du match de ce soir. Les hommes, ils sont là maintenant, tu ne vas pas refaire le monde. Je suis désolé de te bousculer un petit peu, mais on ne va pas tout réécrire. Là, il y a un match ce soir et encore une fois, je te le dis, moi, je ne crois pas. Il y a eu un match allé-retour contre le PSV, donc si tu as ce match allé-retour, on va dire que tu le perds parce que tu ne les bats pas à domicile. Et là, moi, je ne crois pas que fondamentalement, ils soient meilleurs que toi. Mais ces équipes hollandaises qu'on ne bat jamais, il faut voir aussi que d'abord, il faut quand même avoir présent à l'esprit que le PSV est un géant européen. Ça n'a rien à voir à eux tout seuls. Ils ont plus de titres que tout le football français. Donc déjà, savoir qui tu as en face de toi, te rendre compte que ce n'est pas la meilleure période de l'histoire du PSV quand même et que tu as, j'en suis sûr, mieux à faire contre cette équipe. Tu as mieux à faire, mais pour avoir mieux à faire, il faut que tu te mettes dans un état d'esprit Coupe d'Europe et cet état d'esprit Coupe d'Europe, c'est ce qu'ils nous font quand même, Daniel, depuis le début de saison. Oui, ils l'ont eu contre Arsenal, ils l'ont eu à Séville et tout, mais il faut l'avoir tout le temps parce qu'au final, si tu es déçu comme tu l'es ce soir et comme je le suis, et que tu es en train on va faire les calculs dans un instant et que tu te dis ça va être compliqué maintenant de passer devant le PSV parce que j'ai du mal à imaginer que tu gagnes à Londres si le PSV bat Séville dans trois semaines. Donc tu vas avoir des regrets. Il n'y a rien de pire que les regrets en sport. Ça veut dire que tu n'as pas fait tout au maximum de ce que tu peux faire. Quand tu as des regrets, c'est que tu n'as pas exploité à fond ce que tu peux faire. Tous les cartons qu'ils ont pris aujourd'hui vont avoir un incident sur les derniers matchs également. Donc on va voir comment Lance va réagir. Moi, sincèrement, je suis déçu mais je ne veux pas non plus être trop critique avec les Lanceois tellement ils m'ont fait du bien depuis le début de saison. D'accord Manu, mais il ne faut pas non plus tomber dans l'indulgence parce que sinon on ne progresse jamais. Non, ce n'est pas l'indulgence. Nous aussi, on kiffe tous, on a tous kiffé à Bollard. Daniel, n'oublie pas que Lance revient aussi, ils n'étaient pas programmés pour jouer à la Champions League. Dans ces cas-là, il ne faut pas qu'ils la jouent, on n'en parle pas. À partir du moment où ils y sont, il faut bien en parler. On va leur reprocher de ne pas la jouer. Si il y avait une équipe qui fait bonne figure en Champions League alors que ça fait longtemps qu'ils ne l'ont pas joué. Manu, le PSV, en dehors de leur histoire que je viens de le dire qui est immense, ils n'ont pas plus de moyens, ils ne sont pas plus programmés. On est d'accord. Mais l'histoire du PSV n'est pas celle de Lance. Tu viens de le dire. Regarde tous les résultats en Ligue des Champions où en plus, je trouve que la compétition cette année et même l'année dernière, je trouve qu'en ce moment il y a une sorte de virage. C'est un peu plus ouvert. Copenhague va gagner à Manchester United. Naples qui ne bat pas à l'Union Berlin alors que l'année dernière ils sont quarts de finaliste. Milan qui ne met pas un pied devant l'autre en championnat cette année. Ils sont moins forts que l'année dernière. Ils battent quand même le PSG. Tout le monde crie à la catastrophe du résultat du PSG hier mais regardez les résultats et voyez que rien n'est mort et que tu bats Newcastle tu peux te qualifier. Donc tu vois, dans cet ensemble où à part deux, trois équipes qui ont allé au-dessus c'est ouvert, vas-y, joue-le le truc. Joue-le à fond quoi. Et moi les regrets ça m'emmerde d'avoir des regrets. C'est la seule fois ils ne l'ont pas joué. Oui mais ça risque de coûter cher. Un petit euro. Pub ! Dans quelques instants Florian Sotoca et on revient pour analyser les matchs ensemble pour continuer d'analyser les matchs ensemble et Elie nous attend. On fera l'évaluation également tout à l'heure. Lens a perdu à une 2-1-1-0 et l'after est là pour analyser tout ça jusqu'à minuit et demi avant la libre antenne jusqu'à 1h30 à tout de suite. 23h24 Manu Petit est là avec nous ce soir dans l'after Daniel Riolo le match de lance au programme évidemment avant les drôles de l'âme tout à l'heure. Tiens on va écouter Florian Sotoca et il y a quelques instants première réaction à la sortie du match de l'attaquant en soi. On sait que le haut niveau il faut être efficace dans les deux surfaces on ne l'a pas été malheureusement. Voilà ça fait partie de notre apprentissage mais c'est vraiment dommage parce que même sur la fin on touche le poteau il y a un petit cafouillage ensuite il y a Kevin sur le corner qui met la tête et s'est sauvé sur la ligne donc voilà ça se joue à des petits détails qui n'ont pas tourné pour nous et voilà ça fait partie du jeu voilà mais maintenant on est toujours fiers d'avoir 5 points on aurait aimé en avoir un petit peu plus ce soir mais on va lutter jusqu'au bout avec nos armes on va aller à Arsenal on va prouver qu'on a le niveau d'un stop-poule et on va lutter jusqu'à la fin pour essayer de se qualifier. On enchaîne avec l'excellent Adrien Thomas on écoute Un match très intense des deux côtés on a subi leur pression par moments mais je pense qu'on a plutôt bien répondu par séquence dans le match on a bien commencé on a bien fini le match aussi mais malgré tout il y a beaucoup de déceptions parce qu'on repart d'ici avec zéro point et on savait que c'était un match important pour l'avenir après ça se joue sur des détails dans ce genre de compétition et malheureusement à l'image de la dernière occasion sur le poteau je dirais les petits détails n'étaient pas en notre faveur ce soir. Du coup ça se resserre bien dans ce groupe ça va se jouer avec le PSV parce qu'Arsenal s'est imposé ce soir il va falloir aller faire un résultat face à Séville et aussi à Arsenal là-bas. Oui on sait que la tâche de toute façon s'annonce difficile au début de cette compétition de toute façon on n'était vraiment pas les favoris de ce groupe on ne l'est toujours pas et on sait déjà que le prochain match le déplacement Arsenal va être très compliqué mais voilà on les a battus sur le match allé on sait qu'on est capable de faire un exploit là-bas et puis après le dernier match à domicile contre Séville peut-être qu'il sera décisif pour la qualification on ne sait pas donc à nous de bien négocier ces deux matchs mais encore une fois on s'attend à des matchs très compliqués intenses contre de belles équipes. Tu savais qu'Adrien Thomasson était chroniqueur dans le revue de l'after ? Je ne savais pas non. Le seul joueur en activité à écrire une chronique mais si je rebondis sur les propos des deux joueurs Sotoka et Thomasson où ils te disent on a le haut niveau c'est l'efficacité on est de surface oui sauf qu'ils oublient quand même le contenu du match les ingrédients qu'il faut mettre aussi au haut niveau donc les occasions il n'y en a pas non plus Kyrielle quoi s'il me parle du poteau à la fin du match ok mais hormis ça c'est son expression ce soir à Manu Kyrielle il a placé deux fois il a placé deux fois Kyrielle ce soir je vais même le repasser trois fois juste pour je le re aussi des pièces juste pour t'emmerder tu vois il a son petit euro en plus il a failli faire pire qu'emmerder et là il y avait un tonne de pièces qui tombent tu crois que je t'ai pas vu j'ai vu Kyrie passer je t'ai pas senti arriver non sérieusement je peux comprendre les joueurs et souvent les joueurs je l'ai vécu aussi quand tu sors d'un match t'es la fatigue t'as l'émotion et tout donc t'as pas les reculs nécessaires pour analyser tu vas vers l'essentiel mais t'analyses pas le reste en fait Eli est avec nous au 32-16 bonsoir Eli bonsoir bonsoir Eli supporter l'ansoir bon est-ce que est-ce que finalement la victoire contre Arsenal était une sorte d'écran de fumée ou bien de match un peu qui reflétait pas le vrai niveau de lance ben moi je pense pas du tout en fait je pense que le match contre Arsenal en fait c'était un beau match en fait on a mis les ingrédients qu'il fallait ah l'expression Kylian Mbappé exactement la recette de cuisine avec les ingrédients on a mis non non le match contre Arsenal en fait on l'a gagné même contre une équipe moins forte que le PSV ce soir mais par exemple on a mis de l'intensité dans le match on a été présent dans les duels et c'était plutôt le joueur d'Arsenal qui s'énervait et par exemple ce soir je trouve qu'on a été en retard dans les duels et que même si par exemple le PSV a fait plus de fautes c'est nous qui nous sommes énervés et que du coup pour le coup on a un petit peu on a un petit peu lâché le match à cause de ça voilà on a pas mis l'intensité qu'on met d'habitude et j'ai pas trouvé que c'était une équipe de lance qu'on voyait d'habitude en fait c'était une équipe de lance un petit peu plus frileuse un petit peu un petit peu moins impactante dans les duels et que du coup on a perdu le match un petit peu là-dessus voilà je pense en tout cas et que du coup peut-être que le résultat de Arsenal était un petit peu d'accord peut-être qu'on mérite pas de gagner mais en tout cas on avait mis ce qu'il fallait et là on l'a pas mis je trouve et c'est pas ce que j'ai envie de voir de lance ce soir tu penses aussi que physiquement ils étaient un cran en dessous de ce qu'ils sont capables de faire les lanceurs je pense que peut-être peut-être que c'est un manque physique mais pour moi c'était plutôt un manque d'envie ce soir technique aussi techniquement il peut pas y avoir un manque d'envie ils peuvent pas ne pas avoir envie je crois pas à ça je crois pas à ça c'est qu'à un moment techniquement il y a un déchet qui est énorme ce soir il y a des passes qui peuvent te permettre de faire des décalages qui vont créer des occasions et les passes des passes à 5 mètres tu vois pas des trucs compliqués on est en train de parler de footballeurs professionnels on parle pas de toi le dimanche matin des passes ratées mais qui peuvent pas être ratées et je parle même pas des glissades je parle pas des glissades parce que je vais encore m'énerver sinon avec les glissades vas-y Elion t'as bien entendu c'est pas la bonne expression trouve autre chose est-ce que du coup les passes ratées c'est pas un manque de technicité qui traduit un manque d'envie non c'est pas un manque d'envie c'est un manque technique de concentration tu sais souvent tu sais quand t'as sur les duels sur pas mal de choses sur les déplacements les positionnements c'est la concentration c'est la façon dont tu abordes la compétition et on parle de footballeurs professionnels alors dans le monde pro t'as évidemment des mecs qui techniquement sont au-dessus par rapport à d'autres mais globalement les mecs savent faire une passe savent faire un tir ils ont quand même une formation qui leur permet de savoir tout faire mais après plus tu t'élèves dans le niveau plus la difficulté c'est la pression de l'événement le temps pour réaliser le geste parce que t'as une plus forte pression et t'as des adversaires qui sont plus forts en face et qui te raccourcissent le temps pour que tu effectues ton geste donc il faut une plus grande concentration et là soit t'y arrives soit t'y arrives pas et là ce soir les lanceois ils l'ont pas bien fait ils l'ont pas bien fait ils étaient pas assez bons dans ce domaine là c'est ce que je veux te dire c'est ce que tu veux dire c'est pas une question d'envie non mais du coup pourquoi je te pose une question pourquoi on l'a eu contre Arsenal et qu'on l'a pas eu contre le PSV du coup cette technicité du coup parce que contre Arsenal finalement on domine pas le match mais tous les gestes qu'on a dû faire on les a fait et pourquoi on l'a pas fait là chaque individu en fonction d'un événement se comporte pas de la même façon il y a des soirs dans l'émission avec Gilbert on peut être meilleur que d'autres soirs il y a Manu il a pas été il a souvent été bon mais il a fait des matchs qui étaient moins bons que d'autres même toi quand tu fais du sport je sais pas moi quand je joue au tennis il y a des jours je joue mieux que d'autres c'est une affaire de concentration de forme si tu dois pouvoir alors le fait c'est que des fois t'as du mal à l'expliquer parce que tu prépares de la même manière des fois t'as mieux dans les pros ce qui fait la diff c'est quand t'es capable de l'expliquer c'est très important d'être capable d'expliquer de savoir pourquoi il faut trouver quand tu te prépares de la même manière je sais que c'est pas toujours simple mais je sais qu'il faut toujours être capable d'aller au maximum de l'explication c'est la qualité de l'adversaire qui te fait pousser à l'erreur à chaque fois donc il faut trouver il faut toujours trouver une sorte d'explication des néerlandais ce soir était bon il y a eu des séquences où ils étaient très très forts et ça on sait que Peter Boss en plus prépare ses équipes aujourd'hui le coup du pressing la plupart des équipes quand elles sont fortes elles jouent de cette façon le football il faut pas dire la vérité aujourd'hui beaucoup d'équipes à 85-10% elles jouent tout de la même façon c'est de l'intensité c'est du raccourcissement d'espace des lignes serrées et après c'est à celui qui a le plus grand nombre de joueurs techniques qui arrivent à sortir des situations et c'est souvent avec ça ça qui joue maintenant voilà dans un instant l'évaluation je remercie Eli au 32-16 beaucoup de monde sur le chat YouTube je vous lis quelques messages les gars beaucoup de critiques sur Wai on va ouvrir le dossier Wai dans quelques instants notamment dans l'évaluation je voulais dire un dernier mot à Manu mais les écarts de performance entre les équipes aujourd'hui quand tu vois que le PSG ils mettent une danse à Milan 3-0 et ils perdent 2-1 hier c'est pas que le niveau a été modifié c'est juste que sur ce jour là il y a un truc que tu fais moins bien lance contre Arsenal là ce soir il y a des joueurs de Milan aussi qui ont été bien meilleurs mais tu as du mal à avoir des constances le plus dur c'est d'être constant dans tes performances et je trouve qu'aujourd'hui même nappe c'est pour ça que City est une référence en Europe parce qu'eux ils jouent toujours de la même manière constamment et aujourd'hui tu as peu d'équipes mais je trouve même que les écarts en ce moment ils sont trop gros en deux semaines tu peux voir des équipes qui affichent un niveau top et deux semaines après elles sont ultra moyennes tu peux l'expliquer aussi par deux visages domicile extérieur c'est pas tout à fait normal non plus c'est pas tout à fait normal c'est pas tellement rationnel ça il y a des joueurs aussi qui n'ont pas le même état d'esprit la même mentalité quand ils jouent à l'extérieur ou voilà je sais pas peut-être il y a des jeunes ils lèvent la tête ils voient qu'il y a de l'ambiance des dollars qui tombent du ciel ça les perturbe non mais c'est vrai l'ambiance parfois et tu devrais pas dans le haut niveau c'est ce genre de choses que tu dois préparer ça fait partie du mental Évaluation l'ançoise dans quelques instants et d'autres réactions à suivre et puis les drôles de l'âme de minuit à minuit trente pour tous les autres matchs du soir notamment la défaite de United à Copenhague ce soir 4 buts à 3 et puis les autres rencontres seront également au programme à tout de suite sur AMC sur Youtube en live également sur la chaîne After Tire Foot Manu Petit est là Daniel Riolo est là dans l'After Lance toujours au programme avant de passer aux autres matchs dans quelques minutes ouvrons le dossier Wai parce que je trouve que les commentaires qu'on a sur Youtube et sur Direct Studio sont durs envers Wai alors Wai ce soir il n'est pas décisif ok enfin excusez-moi quand il marque son but un peu venu d'ailleurs contre Arsenal et même contre le PSV rappelez-vous le dernier match de l'extérieur et alors donc ça veut dire quoi ça ? donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que ce soir on ne peut pas dire qu'il est mauvais ? bien sûr mais enfin on ne peut pas non plus dire que c'est une erreur de recrutement qu'il ne fallait pas le prendre je ne dis pas que c'est une erreur de recrutement panic buy de fan mercato mais non mais pas du tout mais écoute c'est bien géré je sais que les choses vont vite dans le foot mais le gars il fait une bonne saison il est transféré à Lens pour un gros transfert bienvenue dans le monde de l'exigence bienvenue dans le monde de la Ligue des Champions bienvenue dans le sport de haut niveau je suis désolé Wai il le sait je sais que c'est dur mais il le sait à partir du moment où d'abord la vérité c'est qu'il y a très peu de gens qui voyaient tous ces matchs donc là maintenant International Espoir et il prétend à plus Lens Ligue des Champions et il prétend probablement à plus parce qu'il y avait même des clubs plus importants que Lens qui le voulaient cet été ils ont fait un choix mesuré et plutôt intelligent de l'étape intermédiaire c'est très juste et c'est très bien d'avoir fait ça maintenant à partir du moment où on le regarde il passe à la télé prime time gros match machin bah ouais c'est bienvenu dans le monde de l'exigence on est obligé de le dire je suis désolé L.I.Y.E ce soir t'es mauvais voilà moi je ce soir ok enfin là il y a des commentaires qui sont assez violents sur lui non mais après il est bidon les commentaires t'as même des gens qui disent que Papé est une pipe c'est les crétins qui font ce genre des commentaires il n'a pas été bon non plus à l'image de son équipe après la circonstance était nante sur le fait qu'il est jeune il n'y a pas d'expérience mais malgré tout moi c'est dans le contenu de son jeu je trouve qu'il doit faire plus davantage se mettre davantage à disposition de ses partenaires proposer davantage ne serait-ce que dans le précis mais même dans les mouvements derrière la défense moi je suis défenseur c'est relativement facile à gérer Wai dans ma zone parce qu'en fait il ne bouge pas énormément il est souvent axial il ne m'embête pas en fait ce soir on me dit c'était Eli Wallou non mais je lui souhaite justement de grandir après ce genre de match il ne faut pas non plus le défoncer gratuitement on ne le défonce pas gratuitement il y a une exigence autour de lui qui est normale il va falloir qu'il vive avec et il sera fort s'il surmonte tout ça et il n'y a pas de raison de ne pas croire en lui on croit toujours en lui il a été en Ligue des Champions bon deux occasions où il a été un phénomène aussi qui s'appelait Openda alors tiens Romain veut en parler de Wai puis on va enchaîner l'évaluation avec lui Romain bonsoir 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 tout le monde tu veux rajouter un truc sur Wai dans la continuité de Manu on s'attend c'est un joueur qui est pétri de talent on le sent tout de suite quand il touche la balle on a parfois des frissons mais c'est vrai que ce soir c'est très très peu d'appel t'as le frisson rapide quand même pardon ? t'as le frisson rapide oui bah j'essaye de m'enflammer sur ce que je peux j'ai mangé mon pain noir pendant des années ah c'est vrai alors je comprends dans ce cas là depuis trois ans c'est quand même génial mais alors on peut pas je sais que tu vas me dire oui l'an dernier c'est l'an dernier mais on peut pas s'empêcher la comparaison avec Openda qui je le rappelle au début de la saison dernière merci j'arrête pas de le dire j'arrête pas de le dire les gens ont complètement oublié ça non mais ah bon tu l'as dit quand ? bon bon alors là attends de quoi ? là c'est pas possible Openda à chaque fois qu'on en parle je vous dis toujours mais ah bon ? Gilbert arrête bah finis ta phrase non mais il fait exprès pour m'énerver et ça marche il fait exprès pour m'énerver et ça marche il faut pas que tu joues à l'Anse toi je dis toujours la deuxième partie de saison il met les buts il est bon et tout mais la première partie avant la coupe du monde mais tout le monde disait c'est fou ce qu'il rate comme Ocas il rate beaucoup trop d'Ocas il est pas efficace et ça on a oublié cette partie-là de la saison donc c'est encourageant pour Wai alors ? bah j'ai pas dit que c'était pas encourageant moi moi je dis juste il est pas bon ce soir c'est tout oui Romain merci Romain merci Romain de le dire ça et aussi dans l'attitude d'OpenDA faut pas oublier que Franckias doit le mettre deux ou trois matchs sur le banc et il chouine un peu et c'est là à mon avis qu'il passe un step et au final après il nous sort il nous sort des buts et des buts et moi je pense que Wai il a tout en fait c'est quasiment un copier-coller je pense de OpenDA la puissance en moi parce que OpenDA il était très puissant mais alors oui les gens ils chouinent mais il peut devenir l'en soit compatible je pense qu'il peut il peut emmener tous les supporters avec lui dès l'instant où il sera un petit peu moins nonchalant et qui se mettra enfin qui se mettra au niveau de ce qu'on attend de lui parce que c'est quand même un transfert à 30 ou 35 millions donc on attend beaucoup de lui oui il est jeune mais il faut pas oublier non plus justement qu'il est jeune et il faut lui laisser un peu de temps Romain qu'est-ce que t'as pensé du duo Mendy et Abdoul Samed Abdoul Samed il revient il revient parce que je sais pas si vous avez lu l'article j'ai l'impression qu'il a fait trois mois qu'il revient dans la voie de Génère oui non non mais c'était par rapport à l'an dernier Abdoul Samed il était très très impactant mais le milieu de terrain de Lens aujourd'hui il s'est fait bouffer comme on a jamais vu ça alors est-ce qu'on a une mauvaise préparation je pense pas parce que d'après les enfin tout ce qu'on peut voir au niveau des stats Lens a une débauche d'énergie extrêmement importante le taux de sprint est assez élevé au niveau des stats mais ce soir on s'est fait bouffer par le PS22 alors ils avaient peut-être un milieu de terrain beaucoup plus puissant je crois qu'ils étaient à trois à un moment donné au milieu de terrain mais Mendy on attend pareil un peu plus de lui ce soir on attend un peu plus de tous les joueurs alors comme Daniel pouvait le dire tout à l'heure on était oui on est exigeant parce que c'est la Ligue des Champions à un moment donné Lance oui le petit poussé mais il doit se mettre il doit se mettre au niveau et je reviens aussi sur sur les crampons c'est une faute professionnelle les joueurs glissent c'est pas normal en face ils ne glissent pas et pareil on ne peut pas parler de l'arbitrage c'est la Ligue des Champions il faut rentrer dans ce step-là dans cet esprit-là pardon et voilà il ne faut pas tout remettre c'est nous le problème ce soir et il fallait faire un petit peu plus avoir plus de justesse technique et pour revenir à Hawaï peut-être un peu plus d'appels pour faire un petit peu remonter le bloc défensif Merci Romain De rien je vous remercie et j'attends la revue de l'after le prochain numéro avec impatience Ah bah je crois que tu es abonné ? Abonné de la première quand vous avez lancé quand vous avez fait l'appel pour créer la revue je me suis un peu très direct Bravo merci Merci pour ta finie ça va arriver dans les jours qui viennent Ah mais il y en a qui l'ont déjà reçu pourquoi tu ne l'as pas eu tu habites où ? J'habite dans le Pas-de-Calais pas loin d'Aras pas loin de chez Fred Armelle Ah normalement Bon bah normalement ça devrait arriver là demain après Oui ça va arriver Mais continuez continuez comme ça Salut Romain Je vous dis tout haut ce que le monde du football pense tout bas et ça fait du bien Merci Romain Ah oui Manu je crois que t'es où ici ? Ah bah oui Ah oui Je rigole Attends Il y a un mec qui dit Manu donne-nous tes conseils sur le matériel les crampons parce qu'on ne s'est pas assez arrêtés là-dessus On ne s'est pas assez arrêtés là-dessus Les nouvelles générations moi on n'avait pas ces crampons-là Toi tu avais des vrais vissés Nous on avait des 18 Non Manu Non mais moi je ne joue pas avec les barrettes sur des terrains comme ça Moi je joue avec des vrais crampons Alors explique-moi pourquoi les mecs du PSV ne glissaient pas et les lanceurs glissaient autant Je ne sais pas Mais d'après une théorie je veux une théorie Soit c'est le cramponnage qui n'est pas adéquate ou c'est Ils n'ont pas mis les mêmes pompes les fameuses barrettes comme tu dis Je ne sais pas Daniel Sincèrement Moi à mon époque Je veux qu'on leur pose la question Je veux qu'on leur pose la question ça ne t'empêchait pas de glisser vous aussi des fois Oui mais là Tu ne glissais pas si c'était Oui sauf que là eux ils glissaient C'était Non mais pour revenir au milieu de terrain C'était Brian Joubert et Candeloro La question précédente avec l'auditeur Oui Le milieu de terrain il a été noyé Noyé sur le pressing collectif très bien coordonné à chaque fois des néerlandais mais aussi avec le repli défensif des attaquants Combien de fois j'ai vu De Jong venir au milieu de terrain mettre des parpaings ou être le premier rempart C'est là où les lanceurs ils étaient trop dispersés Il n'y avait pas suffisamment de pressing On a parlé du but Parce que le but Il n'y en a qu'un Le but de De Jong C'est le classique du classique Luc De Jong Luc De Jong toute sa carrière Il l'a fait Et ils l'ont fait trois fois dans le match Sur cette action-là C'est une espèce de tête un peu renversée Non mais regarde le centre Daniel Ce n'est pas des centres aériens C'est des centres Il est parfait Il est déposé Pour ne pas que les défenseurs puissent intervenir Mais le but de la tête de De Jong c'est le grand classique de sa carrière Et Danso il lui laisse un peu d'espace parce que juste avant un peu comme hier quand l'autre se craignard il a trouvé malin de ramasser un papier par terre au lieu de se concentrer pour aller au contact sur Giroud Là pareil il se fait manger par un appel de base et juste avant il n'est pas hyper attentif Ligue des champions Ligue des champions Les détails qui coûtent cher D'ailleurs sur De Jong à l'aller il y avait déjà eu un gros duel avec Danso Il y a un mec qui provoque Gilbert je pense que tu ne vas pas aimer du tout De quoi ? Gilbert capitale du Bassois Gaborone ? Donc il y a des mecs qui veulent c'est fou quand même On ne perd pas de temps avec ces choses-là Je ne comprends pas qu'il y ait des gens qui osent te provoquer là-dessus Parce qu'il est injouable sur la capitale Ah d'accord Je reviens à Danso De Jong À l'aller il y avait eu un gros duel déjà entre les deux et Danso avait largement fait sortir De Jong du match Il avait frustré et énervé Et là ce soir globalement c'était un peu la même Exactement l'inverse Et puis si tu parles de le nombre incalculable de Lançois qui se sont énervés dans leur tête-à-tête dans leur zone inspective Nombre incalculable ça peut faire qu'il y a rien Oui en effet mais l'important c'est que tu me comprennes Mais De Jong pour revenir sur le duel il y a un truc qui doit être totalement exaspérant pour un défenseur c'est qu'il est absolument parfait dans l'exagération du contact Il a fait acteur studio Oui mais ça c'est l'expérience aussi Il a de la bouteille donc il sait il a joué un nombre Il met des buts c'est un buteur c'est un rusé c'est un malin il a fait une bonne carrière c'est pas un craque mais le mec il a un peu tout vu dans sa carrière à l'honne du match ce soir c'est nous à chaque fois qu'on jouait les Italiens dans les grandes compétitions on nous dit toujours ne rentrez pas dans le jeu des Italiens sinon vous allez être morts ils vont te provoquer ils vont te parler ils vont voir que l'arbitre est tournée Heureusement ils ont laissé cet aspect culturel de côté et c'est malheureux Bah maintenant à Clavard tu peux plus rien faire Ouais à l'Euro il a l'air de me déplorer Bah oui Bah non mais moi je suis d'accord ça a gommé les différences et les aspérités culturelles Bah moi je suis d'accord avec toi ça faisait partie du football mais surtout ça faisait ressortir les aspérités culturelles des grandes soirées émotionnelles en bien ou en mal Parce que t'avais des gens qui venaient avec leur caractère leur culture leurs différences Exactement Là on a voulu tout lisser Mais à l'Euro Kéline et Bounouchi ils ont encore réussi malgré la VAR à faire parler la culture Bah t'as dit il n'y avait pas la VAR à l'époque Non mais Voilà Voilà ça te montre qu'il faudrait toujours rester Dans un instant on revient on attend Franck Aize qui va s'exprimer dans quelques instants on pourra l'entendre dans quelques minutes et vos appels au 32-16 toujours les lance-toi sans oublier Johan Crochet qui en plus du foot italien suit de près le championnat néerlandais il va nous dire ce qu'il a pensé du PSV ce soir parce qu'il est globalement en dithyrambique Johan de PSV depuis le début de la saison il va nous rejoindre dans quelques instants Tu trouves que c'est exceptionnel le PSV ? Non mais ce soir il gagne je ne trouve pas que c'est exceptionnel personne n'a dit que c'est exceptionnel il survole le championnat des Pays-Bas c'est pour ça il y a un paradoxe quand même non ? Oui mais le championnat des Pays-Bas on ne gagne quasi pas nous contre les équipes néerlandaises Justement Notre bilan contre eux Moi sur les deux matchs ou même depuis le début de la compétition le PSV ils sont leaders ils sont sur 11 matchs 11 victoires tant mieux pour eux félicitations mais sur la scène européenne là le niveau augmente et ce n'est pas du tout les mêmes productions Allez à tout de suite dans la fete 23h52 Daniel Riolo sur la Johan Crochet nous rejoint Johan bonsoir Bonsoir messieurs Tout à l'heure tu vas nous parler des performances du soir des clubs italiens on va parler de Naples entre autres Tout à l'heure Ce n'était pas brillant Oui effectivement ce n'était pas brillant L'Inter aussi on en parlera tout à l'heure Ils sont déjà qualifiés l'Inter Oui mais enfin on va quand même rentrer dans le détail si tu permets Moi je fais une intro Très bien Bon alors toi qui suis aussi le championnat des Pays-Bas de près là le PSV que tu as vu ce soir c'est le PSV que tu vois en championnat ? Ouais c'est un PSV plus proche de ce qu'on voit en championnat que ce qu'on avait vu lors du match aller je les ai trouvés beaucoup plus courageux ce soir beaucoup plus proactif beaucoup plus agressif mais peut-être que le match aller leur a donné un petit peu le ton de ce qu'il fallait faire au match retour vous vous souvenez quand on avait débriefé ce match aller j'avais dit que notamment Luc De Jong n'avait jamais pris autant de coups qu'il avait eu des difficultés dans les duels avec Gradit avec les défenseurs L'Ansoin de manière générale là ce soir il y a eu beaucoup de coups encore mais ils ont su en mettre aussi contrairement au match aller je trouve que sur la dimension physique qui fait souvent défaut de manière générale au club néerlandais et même à la sélection néerlandaise ce soir ils se sont mis au niveau et je pense que le match aller les a aidés à avoir les bonnes indications pour le type de match qu'il fallait faire ce soir bon très bien à part De Jong on en a parlé on l'a mis au même du match il y en a d'autres que tu as bien aimé à la côté PSV le défenseur il est bon Carsten Ramallo Carsten Ramallo alors moi je ne suis pas un énorme fan de Ramallo bah ouais mais non mais il fait un bon match c'est quand même là ce soir en tout cas je le vois bien bien sûr je ne vais pas dire qu'il a fait un bon match non non il a fait un bon match moi j'aime beaucoup Jardis Rauten au milieu de terrain ah ouais comment tu en es moi je me dis Schouten mais on ne doit pas dire comme ça oui en Italie on disait Schouten aussi parce que le SCH mais c'est quelque chose qui se rapproche de Schouten avec les fameurs lui c'est un bon joueur lui il a du ballon ouais ouais c'est vraiment un bon joueur moi ça m'a un peu surpris qu'il quitte Bologne pour aller au PSV non pas que le PSV est un moins bon club que Bologne mais parce que je m'attendais à avoir un club italien supérieur à Bologne par exemple et pourquoi personne s'est mis sur lui c'est un bon joueur ce type de profil et c'est vraiment ça c'est un mec qui pourrait être en Ligue 1 dans un bon club ouais et lui c'est un peu à Bologne c'était la plaque tournante c'est lui qui construisait le jeu devant la défense et puis en plus c'est quelqu'un qui met des coups aussi c'est un milieu de terrain qui a une belle structure physique et donc qui est capable aussi de mettre des coups Bakayoko il a été pas mal j'ai bien aimé c'est bien l'expression une belle structure physique Bakayoko c'est le next big thing du PSV après Cody Rakpo après Noni Madweke franchement il a amené le danger à chaque fois qu'il touchait le ballon ouais il est bon techniquement il va vite il a des gros il va y avoir une explication de texte avec comment il s'appelle son alter ego qui joue au côté gauche Lozano ? ouais il lui a mangé une action c'est un scandale qui lui donne pas j'ai repensé à la phrase de Thierry Henry tu sais pas jouer un 2 contre 1 c'est c'est assez terrible ouais de la jouer perso comme ça alors que t'as le côté droit ouvert mais non non de manière générale je trouve qu'ils font tous un bon match vous voyez même en premier mi-temps d'Est je l'ai trouvé pas mal dans la construction du jeu il amène de la vitesse alors que c'est pas non plus un très très grand défenseur je trouve que globalement cette équipe là du PSV elle est en train de se construire une petite identité européenne sur cette phase de groupe de Ligue des Champions qui m'intéresse beaucoup avec un entraîneur qui lui aussi on attendait de le voir un peu à ce niveau là on se souvient évidemment de ce qu'il avait fait avec l'Ajax en Europa League et je trouve eux s'ils vont en Europa League s'ils sont reversés en Europa League c'est pas l'équipe qu'il faudra prendre ouais clairement et puis je trouve que Bosch là il est intelligent dans le sens où il y a une vraie enflammade sur le début de saison du PSV mais comme je le dis souvent il faut regarder les adversaires ils ont joué quasiment que des équipes du bas tableau hormis le match contre l'Ajax et lui il est ultra exigeant avec ses joueurs et là où peut-être il a eu du mal sur l'exigence en France aux Pays-Bas les joueurs sont en train de bien répondre à tout ce qu'ils demandent et à éteindre l'enflammade un peu permanente qui a lieu à Eindhoven je trouve vraiment que Bosch est en train vraiment de bien gérer les choses là en train de nous dire que Peter Bosch avant de venir à Lyon c'était bien et après être parti de Lyon c'est bien aussi bah oui mais ça on le savait je sais pas quoi répondre à ça t'inquiète on a compris en fait oui c'est même pas la peine de rajouter on a pas fait l'épicerie quelle épicerie ? bah le calcul PSV 5 points ah oui on va le faire juste mais Johan il y a un mot aussi de Bosch Agli parce que c'est un gars qui a traversé le foot français un peu en no body Bosch Agli c'était pas voilà et là il se fait sa petite carrière aux Pays-Bas ouais et de mémoire c'est Roger Schmidt qui l'a installé en défense centrale c'est un poste qui lui va très bien parce qu'il l'amène c'est pas un défenseur vous parliez de Ramallo très agressif qui peut répondre dans le jeu aérien etc lui il est capable de ça mais il est très utile pour la construction du jeu et ça colle très bien ça collait très bien avec Schmidt ça colle très bien avec Peter Bosch c'est des entraîneurs qui sont joueurs évidemment ça collait très bien avec Van Nistelrooy avant entre les deux la qualité de passe verticale de Bosch Agli la qualité des transversales pour des renversements de jeu pour aérer le jeu la qualité de la lecture du jeu aussi c'est un joueur très important aujourd'hui au PSV et c'est marrant parce que dans le match Gilbert je me faisais justement cette réflexion là en me disant il doit être bien au PSV parce que ça fait 5 ans je me dis est-ce qu'il aurait vraiment envie de rentrer en France je suis pas sûr il est dans un grand club Bosch Agli il est de Monaco il est né à Monaco Bosch Agli Ah oui Innoven c'est un autre paysage peut-être un autre type de vie quand même non mais c'est plus dans l'idée franchement Innoven il faut y aller c'est pas catastrophique non plus mais c'est plus dans entre Monaco et entre vivre sur la côte de maiseur Innoven pour vivre son expérience de football c'est quand même c'est un bel endroit voilà c'est ça c'est la compétitivité c'est un sacré club c'est un géant européen c'est qu'est-ce que tu joues comme objectif dans la saison quel est le type de football qui est pratiqué où le groupe est vraiment solidé Yoann reste avec nous on continuera de dire un mot sur le PSV parce qu'on veut faire les petits calculs du groupe tu nous diras ce que t'en penses et puis on enchaînera avec les autres matchs dans quelques instants Manu merci beaucoup merci messieurs on revient pour Thibaut